Le texte que vous voyez en hébreu Donc, ce texte que vous voyez en hébreu, vous avez constaté que je l'ai fait premièrement, je vais retirer ceci, on va mettre un peu plus bas. Vous avez constaté que je l'ai écrit, donc, il est en hébreu, puis je l'ai translittéré en français, en français, pas en français, mais avec notre alphabet à nous, que nous connaissons, en latin, pour que vous puissiez le lire comme si vous lisiez en hébreu, même si vous ne connaissez pas l'hébreu, et en dessous, la traduction, plus ou moins littérale, mais elle est absolument impossible, véritablement, puisqu'il faudrait expliquer chaque demi-mot et chaque quart de lettre, ce qui est tout à fait impossible ici. Donc, nous allons d'abord lire en français le 12, et à partir du verset 1, et puis je vous le lis en hébreu, n'est-ce pas ? Je vous le lis en hébreu, et au verset donc 1. Et commençons la lecture, si vous voulez bien. Moi, je n'ai pas mon verre d'eau. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » D'accord ? Et maintenant, nous allons le lire en hébreu. Et je commence la lecture, vous pouvez la faire avec moi, vous pouvez la faire deux, trois fois, et puis vous pouvez la faire avec moi. Donc, il est écrit, « Va-yom-mer-Adonai-el-Avram » « Va-yom-mer-Adonai-el-Avram » « L'er-le-cha » « Me-aret-se-cha » « Oum-mi-mola-det-cha » « Oum-mi-bayit-ha-vi-cha » « El-a-aret-se-acher-arecha » Alors, qu'est-ce que nous entendons dans ce texte ? Quelque chose qui a attiré mon attention ? C'est la forme possessive que j'ai soulignée en rouge dans le texte. Vous la voyez en rouge. À chaque fois qu'elle est en rouge, ce que vous voyez, c'est la forme possessive et que l'on prononce en hébreu « ha ». C'est-à-dire, « Il a dit l'éternel à Avram » traduit en français mal traduit, mais on ne savait pas trop comment traduire, je suppose. « Va-t'en ! » Ce n'est pas en réalité « Va-t'en ! » C'est « Va pour toi ! » « Pour toi ! » « L'er-le-cha » « L'er-ra » c'est « Aller pour toi ! » « L'er-va » « L'er-ra pour toi-même ! » C'est-à-dire, c'est la forme possessive. Écoutez bien, parce qu'ici, ça va être un peu compliqué à expliquer. Mais écoutez bien. « Va pour toi ! » « Mais arrête ces rats ! » « C'est-à-dire de ton pays à toi ! » « C'est quelque chose qui est à toi ! » « Tu vas quitter ce qui est à toi ! » Nous avons déjà constaté qu'il y a deux fois, deux fois la forme possessive. La forme possessive est reprise deux fois, ici. Et nous continuons. « O-mi-mola-de-terra » « Troisième fois » « Du lieu de ta naissance ! » La racine, c'est... Je vous l'entoure ici, mais je ne vais pas faire un cours trop compliqué, autrement, certains ne pourront pas aller jusque-là. Mais cette partie ici du mot, « Lamed » ici d'Alet, c'est la partie de la racine qui produit le mot « Yeled » qui dit « Un enfant ! » Le mot « Yeled », l'enfant, donc la naissance. « O-mi-mola-de-terra » du lieu où tu es né. C'est un lieu qui est à toi. Là, le lieu où toi, tu es né. Tu vas aussi quitter cette deuxième chose, c'est le lieu de ta naissance. Écoutez, ce n'est pas par hasard ce que je dis. Il y a un calcul très très intéressant. Je reprends tout. « L'er-le-cha » « Me-aret-se-cha » « O-mi-mola-de-terra » « Trois fois » La forme possessive. Et on continue. « O-mi-ba-it » Donc, « De et de la maison » « Avira » de ton père. Bon, je l'ai écrit en français dans l'ordre de lecture parce que, autrement, c'est compliqué à lire. Mais « De ton père » c'est ceci et « De la maison » c'est cela. D'accord ? Voilà. Comme ça, je vous explique en détail. « O-mi-be-it » « Et de la maison » « Avira » de ton père à toi. C'est donc bien ton père à toi, c'est de cette maison-là que tu vas devoir aussi partir. Nous avons donc plusieurs choses qu'il faut quitter et qui t'appartiennent en propre. Écoutez, parce que nous allons arriver dans un raisonnement très particulier concernant le chemin de la vision. Et nous continuons. « El a-aretz », donc le pays, vers le pays, traduit en français autrement, compliqué. « A-cher-que, a-re-ra, je montrerai à toi. » On a donc cinq fois la forme possessive. Cinq fois la forme possessive. Et lorsque j'ai lu ce texte, en le disant, je me disais « C'est étrange » parce que ce texte-là sonne d'une façon particulière. On entend toujours « Lech-lecha » « Ma-aretz-echa » « O-mi-modal-de-terra » « O-mi-baït-avirra » « El-a-aretz-achera-recha » On entend toujours les cinq fois ça sonne. Je me suis dit « C'est étrange ». Et cette forme possessive, elle est construite comment ? Alors je m'y réfléchis, je me suis mis à réfléchir. Et je me suis dit « Mais cette forme possessive, elle est construite à partir d'une lettre hébraïque qui s'appelle le « Kaf ». Je vous l'entoure ici pour que regardez bien le raisonnement que je vais faire aujourd'hui sur le texte hébreu. Le « Kaf » est une lettre qui signifie la paume de la main, ou si vous voulez, comme une cuillère. Vous savez, la main, c'est une forme comme ça, le « Kaf », vous voyez, comme une main ferme qui est un peu ouverte comme ceci. Sa valeur est de 20. 20. Vous avez 20. Il y a combien de fois « Kaf » dans ce texte ? Je me suis dit « C'est étrange ». Pourquoi faut-il cinq choses que nous possédons, certaines qu'il faudra quitter, une qu'il faudra recevoir ? C'est-à-dire la cinquième, c'est le pays que je te montrerai à toi. Il y a quatre choses. Va pour toi-même, apprends à te découvrir, mais pour que tu apprennes à comprendre, va pour toi et comprendre qui tu es. Il n'y a pas de chemin de foi aussi longtemps que nous ne comprendrons pas qui nous sommes et quel est le chemin que nous devons suivre pour atteindre le but. Ça n'existe pas. C'est pourquoi il n'est pas dit « Quitte ton pays », parce que beaucoup de gens pourraient quitter leur pays. Mais Abraham, ici, dans son appel, c'est très particulier. Il doit quitter d'abord son pays à lui. Pour atteindre un but en Dieu, il faut savoir perdre ce que nous avons. Si Abraham avait dit « Je reste chez moi et Dieu me bénira là où je suis », jamais il n'aurait atteint la promesse totale. C'était absolument impossible. La promesse, c'était « Je te bénirai extrêmement ». C'est-à-dire, je te bénirai à l'extrême, à l'extrême de l'extrême. Mais pour que tu sois béni à l'extrême, il faut que ton possessif soit arrivé au niveau le plus élevé. Je t'ai donné un appel. Tu vas te découvrir toi-même. C'est-à-dire que tu vas perdre tes premières illusions sur toi. Se découvrir soi-même, c'est d'abord perdre nos illusions sur nous-mêmes. Lorsque j'étais jeune homme, j'avais une vingtaine d'années, 17 même, j'ai commencé à prêcher très jeune, j'avais beaucoup d'illusions sur moi-même. Et c'est après des dizaines d'années que j'ai commencé à perdre mes illusions sur moi, en comprenant que je n'étais pas ce que je croyais être, et que Dieu avait prévu quelque chose d'autre pour moi. Donc, il faut perdre d'abord, un, les illusions sur nous-mêmes. L'erre, l'erre, c'est apprends qui tu es. Mais pour l'apprendre, il faudra faire un très très long chemin dont nous allons parler maintenant. Écoutez le mystère de la Torah. La deuxième chose que tu vas perdre, c'est ton pays. Moi, j'avais un collègue, lorsque je travaillais à la télévision nationale, j'en connais, qui disait toujours, moi, je suis né dans ma terre, je mourrai dans ma terre. Eh bien, c'est ton choix, mais certaines fois, nous devons accepter de quitter notre pays, même si nous devons mourir ailleurs, pour atteindre ce que nous voulons atteindre. Des gens n'arrivent jamais à leur but final, parce qu'ils sont attachés, comme on dit ça en français, ils sont attachés dans leur lieu où ils sont nés. Ça porte une expression, mais je ne reviens plus dessus. Bref, et puis la deuxième chose qu'il faut quitter, qui est très importante, c'est ce qu'on appelle au mimola des terrains, c'est l'endroit où tu es né. L'endroit où tu es né, c'est un endroit très particulier, où tu étais formé, où tu as pris toute conscience de ta vie, de ce que tes parents t'ont enseigné. Et puis, il dit, un virin de la maison de ton père, tu vas quitter le lieu de ta naissance et la maison de ton père. Tu ne peux même pas rester accroché à ces choses, sinon tu vas rater la vision. Donc, vous comprenez qu'il y a quatre pertes importantes. Si on veut arriver au dernier adjectif possessif, à Rérain, que je te montrerai le pays que je te montrerai à toi. Cinq fois, quatre fois, tu perds, une fois, tu gagnes. C'est absolument incroyable. Avouez quand même que c'est inimaginable. Quatre fois tu perds, Dieu dit à Abraham, c'est ce qu'il lui dit, « Quatre fois tu perds, la cinquième, tu vas voir le pays que je te montrerai. » Alors, je me suis dit, mais cinq fois, vingt, ça fait bien cent. Mais lorsque tu vas arriver à cent, tu vas arriver au summum de la promesse divine, puisque c'est le pays que je te montrerai, quitte à la fois la terre d'Israël ici-bas, mais à la fois la vision d'Abraham qui est complètement divine. J'ai dit, il y a quelque chose qui m'échappe là-dedans, je veux comprendre. Écoutez bien le grand mystère maintenant, qui va se dévoiler maintenant. C'est unique. Je ne sais même pas si aucun d'entre vous, vous avez entendu parler de ça. Je crois que c'est la première fois que c'est enseigné. Je crois que c'est la première fois que moi-même je l'enseigne. J'ai découvert ça cette nuit en réfléchissant. Et j'ai été dans Béréchit 17.2. Et nous allons aller dans le Béréchit, chapitre 17.2. Écoutez bien le texte, mais lisons à partir de 1, parce que là c'est époustouflant de révélation. Époustouflant de révélation. Je précise Genèse pour les gens. Oui, Genèse 17. Genèse 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. 99 pour les Suisses et les Belges. On pense toujours aux Suisses et aux Belges. On n'oublie jamais les Suisses et les Belges. 99 ans. 99 ans. Oui, c'est déjà un bel âge quand même, quand on arrive là. L'Éternel apparu à Avram. Je précise Avram. C'est important de ne pas dire Abraham pour l'instant. On dit Avram. Et il lui dit, écoutez, écoutez les mots. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je passe sur ces textes-là maintenant, parce que sinon on ne va pas sortir de notre cours. Marche devant ma face. Marche devant ma face. C'est ici que je fais quand même une petite parenthèse. Allez, laissez-moi la faire. Où les rabbins nous expliquent qu'il y a une différence entre Abraham et Noach. Noé. Il a dit que Noé marchait avec Dieu. Mais ils disent qu'Abraham marchait devant Dieu. Absolument génial. Génial, génial. Il marchait avec Dieu, ce qui est déjà extraordinaire. Mais Abraham connaissait tellement Dieu qu'il était capable de marcher devant, parce qu'il connaissait déjà ce que Dieu voulait pour lui. Et il était devant Dieu. Extraordinaire texte. Mais on va, je passe. Sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Comment dit-on multiplier à l'extrême ? Eh bien, on dit, c'est écrit sous vos yeux sur votre texte, Bim-hod-me-hod. Bim-hod-me-hod. Me-hod, c'est quoi en hébreu ? C'est à l'extrême. Mais c'est également un mot qui signifie le nombre 100. 100. Me-hod, c'est 100. On pourrait donc traduire, je te bénirai dans le 100 de 100. C'est-à-dire, tu vas rentrer dans une bénédiction si extrême, si extrême, que tu rentreras dans le 100 de 100. C'est pourquoi nous avons l'expression qu'il nous multiplie au centuple. Mais en réalité, le centuple de Dieu, ce n'est même pas ce que nous imaginons. Le centuple de Dieu, c'est dans le 100 de 100. Et lorsque j'ai vu Bim-hod, je me suis dit, mais comment 100 de 100 ? Mais 100, c'est 5 fois 20. C'est 5 fois 20. C'est le caf multiplié par 5. Pour que tu rentres dans le 100 de 100, c'est-à-dire dans la bénédiction extrême, il faut que tu aies compris que lors de ton appel, je t'ai demandé de quitter toi-même tes illusions, de quitter ton pays, de quitter le lieu de ta naissance, de quitter la maison de ton père. Et en finalité, le cinquième, les reins, le cinquième rein, qui est arrêt-rein, va s'ajouter et ça produira le 100, qui est la bénédiction totale d'Abraham. Il n'y a aucune bénédiction totale si nous n'apprenons pas à quitter ce que Dieu nous demande. C'est-à-dire que dans l'appel d'Abraham, un appel complètement céleste, complètement divin, il y a un mystère qui est caché. Lorsque Dieu, lorsque nous entendons l'appel de Dieu, lorsqu'Abraham entend l'appel de Dieu, à l'intérieur est complètement voilée la bénédiction totale. « Si tu apprends à quitter ta maison, ton père, le lieu de ta naissance, et tes propres illusions, alors je te rajouterai de nouveau le vin qui te fera le 100, et tu seras dans Bimrod, Mérod, le 100 de 100. » Et lorsque j'ai regardé, j'ai dit « Mais 100 de 100, c'est quoi 100 de 100 ? C'est quoi Mérod ? » Eh bien, mes amis, regardez en dessous, c'est l'anagramme de Adam. L'anagramme de Adam. Adam, c'est la bénédiction totale de Dieu sur cette terre. Lorsqu'il met son Adam sur cette terre, mes amis, lorsqu'il met son Adam sur cette terre, c'est la bénédiction totale. Il dit « Je te bénirai à l'extrême. » Lorsque Dieu dit à Abraham « Je te bénirai à l'extrême », en fait, il est en train de dire à Abraham « C'est en leur création que tu étais là-haut, et lorsque je t'ai fait venir sur terre, tu es rentré dans la bénédiction d'Adam. » C'est pourquoi en Adam se trouve celui qu'on appelle le Mashiach, Jésus-Yéchoa, le Messie-Adam. Est-ce que vous comprenez cela ? Texte absolument, mais impressionnant. Je me suis dit « Mais mon Dieu, est-ce possible que dans la Torah, chaque mot et chaque lettre soient codés à ce niveau ? » Mais c'est impensable ! Si le Saint-Esprit ne te dévoile pas cela, mais tu ne peux même pas comprendre ! C'est impossible ! Est-ce que ça vous étonne, ça ? Surprenant, hein ? Quand j'ai lu ce matin, je me suis dit « Mon Dieu, tu n'as pas dit ces choses pour rien. Tu n'as pas écrit cette Torah pour rien. Tu n'as pas dicté cette Torah à Moïse pour rien. Tu as... » Lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu a ton appel, écoute, je vais vous dire, mais écoutez-moi tellement, quel que soit ton appel, quelle que soit ta vocation céleste, quand bien même tu serais une femme de ménage, une femme à la maison, un mari qui ne fait que son travail pour nourrir sa famille. N'oublie jamais que c'est pour toi l'appel céleste et qu'à l'intérieur de cet appel céleste, il y a des choses que nous devons céder. Si nous n'apprenons pas à céder sur ces quatre points fondamentaux, nous n'oublierons jamais le cinquième qui est « C'est ton pays dans lequel je te le donne. » Et alors nous raterons la bénédiction. Mais lors de ton appel, lors de ta vocation céleste, mais tout est déjà dit. Tout est déjà dit. Mais tout est caché. Et j'ai appris, avec toutes ces années qui sont passées, que les illusions sur moi-même, elles ont duré bien des années, bien des dizaines d'années, des dizaines d'années d'illusions, jusqu'au moment donné où les épreuves ont été tellement terribles, que j'ai bien été obligé de me rendre compte que si Dieu n'avait pas fait passer ma vie par des épreuves que je ne pouvais même pas accepter ni comprendre, jamais je n'aurais perdu mes illusions pour faire ce que je fais aujourd'hui et que je ne dis pas être si gigantesque du tout. Je ne fais que ce que je dois faire et ce que je peux faire selon l'appel que Dieu a mis sur ma vie. Ça s'arrête là, point final. Est-ce que vous comprenez ces choses ? Vous suivez ces secrets de la Torah ? Quand je vous disais il y a déjà des années que la Torah, chaque lettre était un réceptacle de l'infinité de Dieu, le petit caf que tu voyais, il est tellement inimaginable ce caf. Regarde ta feuille, regarde ta feuille. Et j'ai marqué deux fois le caf. Une fois fermé, une fois ouvert. Parce que le caf, quand il est au début d'un mot ou dans un mot, il est encore comme ceci. Mais lorsqu'il arrive à la fin d'un mot, il est comme ceci et tout d'un coup, il s'ouvre. Il est comme en train de se libérer. Même la forme de l'écriture est une libération. Ce qui était enfermé dans la vision est en train de se libérer pour toi. Et la lettre s'ouvre en finalité. C'est comme le même, comme le même, ouvert ou fermé. Et la langue hébraïque est ainsi faite. Que Dieu nous donne des secrets inimaginables. Le secret de la foi d'Abraham commence par la forme possessive. C'est le caf, c'est la main de Dieu. C'est la main, représente la main de Dieu. Cette main de Dieu qui te dit, abandonne. Parce que dans ma main, j'ai un secret à te donner. J'ai quelque chose de plus à te donner encore. Extraordinaire. Si tu trouves que c'est magnifique, dis-moi Amen. La langue, le texte hébreu est incroyable. Mais c'est incroyable. Mais c'est fantastique, c'est fantastique, 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 fantastique. C'est ainsi que commence l'appel d'Abraham. C'est ainsi que commence son appel. Mais pour que ces choses se produisent, écoutez bien la suite. Pour que ces choses se produisent, le chemin va se mettre en place. Je répète, le miracle vient du ciel, c'est complètement divin, c'est un appel complètement céleste. Je parle pour Abraham, je parle pour toi. Le socle est posé. Le socle est posé. Il s'appelle Adam. La bénédiction sang. Quand tu parles de Adam, tu penses à la bénédiction adamique. Parce que Mérod, c'est Adam. Et Mérod, c'est sang. Il y a la foi Adam. Donc, tu t'imagines quel mystère se cache derrière tout ça. C'est absolument incroyable. Mais lorsque tu commences maintenant de partir vers le but final, enfin le but final, vers l'accomplissement terrestre de l'appel de Dieu sur ta vie, il y a des chemins qui vont, un chemin qui sera plus ou moins long. Abraham, il est dit qu'à 99 ans, Dieu lui parlait, Dieu lui apparaît. Ce qui est déjà extraordinaire, parce que ce n'est pas tout le monde que Dieu apparaît, mais voilà qu'ici, Dieu lui apparaît à lui. Comment il lui est apparu, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, Abraham avait une capacité de voir les choses de Dieu. Et vous vous rappelez de ce texte que j'avais enseigné lors du cours sur Abraham, justement, lorsqu'il va partir pour voir la montagne où il devra se rendre. Il est dit qu'Abraham vit de loin la montagne. Et Rachid nous avait fait remarquer qu'il y avait beaucoup de montagnes, mais il ne savait pas laquelle de montagnes. Il dit, mais il y en a beaucoup de montagnes. Il dit à Hachem, mais écoute Hachem, il y a beaucoup de montagnes. Mais laquelle est-ce ? Et Rachid nous dit cette phrase absolument géniale. Il dit, il a vu de loin qu'il y avait une nuée sur la montagne. La nuée était sur la montagne. La capacité d'Abraham, c'est de voir de loin où se trouve l'onction. Nous ne marchons pas dans l'aveuglette. La foi, ce n'est pas marcher à l'aveuglette. La foi, je vous l'ai dit hier, c'est marcher avec la sagesse divine. La foi n'est pas une folie. La foi est une sagesse de Dieu. On m'avait souvent signé que la foi est une folie, donc je faisais des folies. Résultat, j'étais quasiment devenu fou. Façon de parler. Parce que je n'avais pas compris que la foi, c'est une sagesse, non pas une folie. C'est une folie pour l'incrédule. Mais pour toi, qui es enfant de Dieu, la foi n'est pas une folie, c'est la sagesse même de Dieu. Mais oui. C'est pourquoi Abraham s'en va vers le pays qu'il ne connaît pas. Mais tout doit se mettre en place. Il commence son chemin et à un moment donné, il va voir une montagne. Je ne rentre pas dans tous les détails, vous récouterez les cours, si vous voulez. et il voit l'onction. Ne va jamais où il n'y a pas d'onction. Ne va même pas dans une église où il n'y a pas d'onction. Une église où on t'arnaque, n'y va même pas. Parce que tu es certain de ne pas avoir l'onction. Mais tu es certain qu'on va te plumer ton portefeuille. Oui, tu as le dit. C'est la vérité que je te dis. Ne va jamais là où il n'y a pas d'onction. Et si tu ne sais pas où est l'onction, demande à Dieu, montre-moi la montagne, montre-moi ma montagne. C'est Josué, Yahushua, qui disait « Je veux aller sur ma montagne. » Parce que toutes les montagnes ne sont pas pour toi. Tu as une montagne qui t'appartient où l'onction repose. C'est la montagne où Abraham va aller pour mettre en place le dernier niveau d'où nous allons parler maintenant. Mais voilà que le chemin est placé. Les bases sont placées. On a déposé le socle et il marche. Il va partir pour se découvrir. Et pour partir, et bien il va y avoir quelque chose qui va se produire. Je vais vous l'expliquer parce que c'est un peu particulier. Par cinq fois, cinq fois, Dieu va lui parler et va lui donner la promesse. Je me suis posé une question. Je me suis dit « Mais lorsque tu donnes la promesse, écoutez bien le raisonnement, lorsque tu donnes la promesse, si tu as la promesse, qu'est-ce que tu as besoin de me la répéter encore cinq fois ? » Puisque tu me l'as donné, puisque tu me l'as dit, je le sais, qu'est-ce que tu me... qu'est-ce que tu viens me faire encore cinq fois de me le dire ? Pourquoi tu me le dis ? Je vais vous donner toutes les références publiques et nous allons les lire. On prend du temps aujourd'hui. Si c'est un peu trop long, vous me faites ci, on arrête, on reprend après, si vous voulez, on continue. Qu'est-ce que vous voulez ? On continue ou on arrête maintenant ? On prend une petite pause. On continue ? On continue. Cinq fois Dieu appelle Abraham. La première fois où Dieu donne la promesse à Abraham, vous le savez tous, Béréchit, chapitre 12, Genèse 12. Je dis toujours Genèse et Béréchit pour ceux qui n'ont pas encore assimilé complètement le mot hébraïque. La première fois qu'il donne la promesse, c'est évidemment le Béréchit 12 de A4 où il lui dit « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Voilà la première promesse. Abraham, avec ça, est-ce qu'il n'aurait pas dû être content et se dire « Chouette, voilà, tout est réglé, je connais ma vision, je prends mes petites valises, je prends ma famille, enfin ceux que Dieu m'a permis de prendre, je n'aurais pas dû prendre l'autre, mais enfin tant pis, je l'ai pris, il faudra arranger l'histoire. » Notre-Dame nous enseigne une chose, qu'il emmena avec lui tous ses serviteurs, traduction complètement erronée, parce qu'il faut traduire, il emmena avec lui, écoutez bien, toutes les âmes qu'il avait faites. Abraham était un faiseur d'âmes, il était capable d'emmener avec lui les âmes qu'il avait faites, qu'on a traduit en français tous ses serviteurs, mais en réalité, il s'agit des âmes qu'il avait faites. C'est absolument surprenant, mais je passe là-dessus, parce qu'autrement, c'est trop long à expliquer. Donc, première fois. Et puis, Dieu va redonner la vision à Abraham une deuxième fois, et nous lisons maintenant le verset 17 du chapitre 12. Et vous allez remarquer quelque chose. Nous allons avoir une autre idée qui va s'ajouter. Et il dit, lisons à partir de, il faut lire à partir de 14, on va lire 14, d'accord, on prend du temps pour lire 14, c'est important. Vous allez voir que il va lui répéter la promesse, mais à chaque fois qu'il rajoute la promesse, qu'il la redit, à chaque fois, Dieu ajoute un élément supplémentaire à la promesse. Voilà quelque chose de surprenant. Ce n'est pas simplement tu seras béni, mais à chaque fois, il va rajouter un élément qui va ajouter justement au chemin. Ce qui veut nous dire que lorsqu'une vision est donnée, une promesse est donnée, ce n'est pas sur le coup que tu peux tout comprendre. Pour arriver à la fin, Dieu te rajoute toujours un élément en plus pour que tu comprennes en finalité ce qu'il veut te dire. Il y a la promesse fondamentale et puis il y a la promesse qui se définit, et nous lisons à partir de 14. L'Éternel dit, ce n'est pas des illusions d'Abraham, ce n'est pas quelqu'un qui lui dit, c'est l'Éternel dit, Abraham, va yomèr el-Abraham, après que Lot, écoutez bien, se fût séparé de lui. Il y a des moments où tu dois te séparer si tu veux aller plus loin. Et au moment où il va se séparer de Lot, Dieu va lui redonner la promesse, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je l'ai donné, je l'ai donné à toi et à ta postérité pour toujours. Voilà la promesse qui est faite. Il l'a redit la promesse. Écoutez maintenant ce qu'il rajoute, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Écoutez maintenant ce qu'il rajoute, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Et voilà quelque chose qui se rajoute dans la longueur et dans sa largeur. Surprenant. Immédiatement, je me suis dit « Seigneur, tu as donné à Abraham la promesse et tu lui as rajouté une dimension. Non seulement tu as la promesse, mais maintenant, je te demande de la mesurer. Avant, je ne te l'avais pas demandé. Maintenant, je te demande de faire une mesure, longueur et largeur. » Immédiatement, j'ai repensé à un texte de Torah que j'avais enseigné, je pense, il y a un an ou deux, où l'on parle de longueur et de largeur. Et la longueur et la largeur selon l'idée de Dieu n'est pas du tout l'idée que nous en avons. Mais pas du tout. Selon le code du tabernacle, parce qu'il faut comprendre les codes du tabernacle, la longueur et la largeur, elles ont une même mesure. de la longueur. Sous-titrage Société Radio-Canada